Qui dit poésie, dit sonnet. Mais d'où provient-il ? De ses origines jusqu'à aujourd'hui, vous saurez tout dans cette vidéo et vous pourrez même en composer. Tout d'abord, d'où vient le mot sonnet ? Il provient du latin sonnare qui signifie sonnet et est emprunté à l'italien sonneto. C'est un dérivé du son, une petite chanson. On pense donc que le sonnet a été inventé par l'école italienne fin du XIIe siècle et il est rendu célèbre par Petrach, un poète italien du XIVe siècle. Il se compose toujours de 14 vers divisé en 2 quatrins et 2 tercets, soit des strophes de 4 et de 3 vers. Pour plus d'infos sur les strophes, je vous renvoie à cette vidéo. Et à la base, il était composé dans des cas syllabes pour un effet de rythme, en des cas syllabes vers de 11. Et les rimes pouvaient se disposer de plusieurs façons. Ça commençait toujours par du ABBA, ABBA, et après on pouvait avoir du CDE, CDE, CDC, DCD, CDE, DCE. Ensuite, le sonnet est arrivé en France grâce au poète Maurice Sèvres, passionné par l'antiquité et par l'Italie. Et sa première forme a été élaborée par Clément Marot pour la Duchesse de Ferrare. Un petit extrait, c'est parti ! À Madame de Ferrare, me souvenant de tes bontés divines, suis en douleur. Princesse, à ton absence, et si languis qu'ensuite en ta présence, voyant ce lisse au milieu des épines. Ô douceur des douceurs féminines, ô cœur sans fiel, ô race d'excellence, ô traitement rempli de violence qui s'endurcit près des choses bénignes, Si seras-tu de la main soutenue de l'éternel, comme sa chair tenue, et tes nuisants auront honte et reproches, courage d'âme, en l'air je vois la nue, qui ça et là s'écarte et diminue, pour faire place au beau temps qui s'approche. Qu'est-ce qui crève les yeux dans ce sonnet ? La présence de rimes féminines exclusives bien sûr ! Yes ! Et le schéma diffère de l'école italienne. A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, E, E, D. Et on est aussi passé d'endécasyllable à des décasyllables. On donnera à cette forme le nom de marotis, en référence à Clément Marot. S'y oppose alors le sonnet dit « régulier » instauré par Jacques Pelletier et la Pléiade. La Pléiade étant le groupe des poètes français du XVIe siècle, soit Jacques Pelletier du Mans, Pierre de Ronsard, Joachim du Belay, Jean-Antoine de Bailly, Étienne Jodel, Rémi Belot, Jean Dora et Pontus de Thiar. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de femmes à cette époque ! Ce sonnet régulier comporte alors plusieurs règles, dont un nouveau schéma. A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, E, D, E. Il est écrit en alexandrin ou en décasyllable. Et les rimes doivent s'alterner entre masculine et féminine. Un bon exemple est celui que j'ai écrit pour vous dans la vidéo des 1000 abonnés. Vous pouvez la trouver ici ! Jusqu'au XVIIIe siècle, le sonnet devient un des genres préférés de la poésie aristocratique. Après, coup de mou pour la poésie, on ne l'utilise plus. Puis, il redevient populaire avec le romantisme au XIXe siècle. Dès lors, ses formes varient, devenant de plus en plus irrégulière. Ici, je vous invite à écouter ma vidéo sur le dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Où vous pourrez constater que cette fois, le schéma des rimes est le suivant. Et de nos jours alors ? Eh bien, à vous de choisir la façon dont vous avez envie d'écrire votre sonnet. Marotique, régulière, irrégulière, à l'italienne, en alexandrin ou autre, vous êtes libre. Et la liberté, on aime ça ! Libérez ! Non, non. Pensez simplement à respecter la composition des deux quatrins et des deux tercets. Sinon, ce ne sera plus un sonnet et vous écrirez autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.